Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Alors, j'avais comme sujet, j'ai l'impression de passer à la norme de M. Kett, mais c'est très rigolo. Ça, ça va. J'avais comme sujet l'énergie et l'environnement. C'était difficile parce que je connais M. Fos et je savais à peu près ce dont il me parlerait et la manière dont il en parlerait. Donc de ce côté-là, je ne suis pas vraiment plus en train. Donc j'ai choisi de parler des énergies non renouvelables, c'est-à-dire celles que nous appelons classiquement les énergies fossiles, et de faire entrer dedans l'uranium. Et la première page que vous avez sous les yeux, c'est ça, une mine d'uranium, une torchère de métroal en mer, et puis aussi un tartarien. Voilà, on continue. Alors, ces énergies fossiles, elles sont en commun d'avoir toutes mis des millions d'années à se constituer, mais elles ne sont pas renouvelables. C'est ce qu'elles ont toutes en commun. Et donc, elles ont été exploitées depuis environ 150 ans, ça on est bien d'accord là-dessus, d'une manière totalement insouciante et excessive à nos yeux. L'objectif, l'unique objectif, était de satisfaire l'enrichissement, le besoin d'enrichissement des exploitants, des différentes compagnies exploitants, qui ont un homme, qui le pétrole avant, et le charbon toujours. Voilà, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, les résultats qui ont été obtenus, là on a choisi de présenter ça d'une manière un petit peu humoristique. Les résultats qui ont été obtenus avec cette exploitation systématique des énergies fossiles, nous les connaissons tous. L'agrément, ce n'est pas la peine d'en parler, vous le connaissez, mais aussi la surabondance, j'ai insisté là-dessus. Nous avons choisi une image de carrefour bloquée, un gamin, une personne, on ne sait pas trop si c'est un gamin, hyper gavé, de surabondance. Voilà, c'est un peu de la provocation, mais en fait, tout, on en voit aussi. Seulement, cette facilité d'existence, elle ne concerne pas tout le monde, et surtout, elle concerne de façon très inégale l'humanité, et il y a toute une grande partie de l'humanité qui, elle, reste totalement en dehors de ses avantages-là. Et il faut bien avancer à eux aussi. Alors, les phrases dans l'environnement. Je ne vais pas parler de l'œuvre, je vous rassure, parce que sinon, on en sortira pas, je pourrais, mais moi non, je vais vous rassurer. Donc, quelles phrases dans l'environnement ? Eh bien, des modifications très importantes du paysage. Les modifications du paysage, bon, on pourrait choisir des tas de choses, j'ai pas retenu beaucoup d'images, j'ai retenu celles des conséquences des pluies acides. Les pluies acides ont beaucoup fait parler d'elles il y a environ 10 ou 15 ans en Europe, et puis maintenant, les choses ont été modifiées, l'industrie a réagi par rapport à ça, et ça concerne aujourd'hui plutôt l'Extrême-Orient que l'Europe occidentale. Alors, dans les conséquences sanitaires liées à l'exploitation abusive des énergies finies, on va dire ça comme ça, vous avez écrit là sur le transparent quelque chose de très brutal, et je vous explique de quoi il s'agit. Je vous explique. On va y revenir tout à l'heure, mais j'explique tout de suite. Il s'agit de condamnation par rapport à l'exploitation d'uranium. Il s'agissait à ce moment-là, on en parlera tout à l'heure dans un autre document, je crois bien, je vais revenir en l'arrière, je crois que c'est bon. Donc, je laisse comme ça, et on reviendra en l'arrière sur cette image, parce qu'on peut y revenir. Donc, je reviens au déroulement du raisonnement, comme on va la suivre. Parmi les conséquences très importantes et très sensibles du développement systématique des énergies fossiles, on va toutes les mettre dans le même paquet, il y a l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Elle n'est pas énorme, cette augmentation, elle est seulement de 1 degré. Mais ce degré moyen d'augmentation de la température a été capable d'en rendre des conséquences très graves du fait du dérèglement climatique, réchauffement climatique, c'est parfois difficile à dire, dérèglement climatique. Ce dérèglement climatique entraîne comme conséquence la montée de l'eau. Et on va avoir juste, j'ai pris deux exemples, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais j'en ai pris deux. J'ai pris celui de la tempête Exintia en Charlottes-Maritimes en 2010, qui a ravagé 400 km de terre et qui a quand même posé la mort de 53 personnes. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il n'est pas loin de nous et que nous l'avons certainement tous en mémoire. J'en ai pris aussi un autre, qui est beaucoup plus important parce que ça concerne un territoire absolument plus vaste, puisqu'il s'agit du delta du Mississippi. Et dans ce cas-là, dans cette situation-là, c'était en 2005, l'ouragan Katrina a ravagé la moitié, à peu près la moitié de la surface de notre pays, la France, puisque c'est 233 000 km², et a entraîné 1 800 morts. Donc, les conséquences du dérèglement climatique ne sont pas à prendre à la légère. C'est ce qu'il faut retenir de ces images-là. Alors, par rapport aux conséquences liées au pillage des ressources non renouvelables, eh bien, j'ai retenu, nous avons retenu, parce qu'on a fait cet travail d'équipe, nous avons retenu des images de conflits. Je ne m'attarde pas beaucoup là-dessus parce que tout le monde sait que les conflits au Moyen-Arient, et ailleurs aussi, sont liées à cette nécessité de garder le contrôle des sources de pétrole. On en est toujours là, ça n'a pas changé, et ça continue. Les désastres environnementaux, vous les connaissez aussi. J'en ai, c'est pareil, j'ai pris seulement des exemples. J'ai retenu l'exemple de l'Erica, au large des côtes bretonnes, en 1999. Et puis, j'ai retenu aussi, que je ne fais que citer, les catastrophes dans le golfe du Mexique. Voilà. Et en ce qui concerne le Niger, il s'agit cette fois-ci d'exploitation non pas d'enduranium, ils ont beaucoup de choix en ce niveau, mais cette fois-ci de pétrole, qui se fait dans le mépris le plus total des populations locales. Et je crois encore une fois que le surdéveloppement dont nous profitons, nous, occidentaux, ne doit jamais nous faire oublier la situation du reste du monde, et j'insiste là-dessus, parce que ça me paraît très important. Un jour ou l'autre, ils se lâcheront et ils auront raison. Alors, je vais revenir à mon histoire de condamnation grave, parce que c'est quand même une affaire risquée, compliquée, et je vais y revenir à l'épreuve de temps nécessaire. A propos d'uranium, qui est, sans lequel l'industrie nucléaire n'existerait pas, je l'ai retenu, alors que ce n'est pas une énergie possible, mais je l'ai mis dedans parce que c'est une énergie dont l'exploitation est finie. Alors, sur elle, sur l'énergie d'exploitation de l'uranium, repose l'industrie nucléaire, dont nous savons à quel point elle est puissante, particulièrement ici, à la fois très puissante, très sophistiquée et très risquée. Et je me suis appuyée pour cette réflexion sur un document qui s'appelle Uranium, « L'héritage empoisonné », qui est le travail de deux journalistes, Dominique Henquin et Pascal Laurence, ce que je dénote, mais comme d'habitude, je ne les utilise pas. Et ce document a été tourné en 1999. Il a été utilisé pour l'achat de la chaîne publique de télévision du Sénat. Il repose sur des constats de fait. Le principal constat du fait, c'est l'exploitation de l'uranium par la Kojema, puis par Areva, sur 40 années, d'abord au Gabon, puis au Niger. Aujourd'hui, la mine qui est concernée, et qui est évoquée, dont il est question dans ce documentaire, est la mine d'Inguraren, qui met en cause complètement les territoires des nomades de cette zone-là, qui n'existent plus en tant que territoire de Mouin, mais qui aussi a complètement détruit des nœuds réactifs, bien sûr des nœuds fossiles, une entièrement détruite, et l'autre en voie de destruction. Lorsque je vais revenir sur la diapôte tout à l'heure, hop, on revient, on revient, on revient, voilà. Je reviens à mon histoire de condamnation pour fausses inexcusables ayant entraîné une maladie professionnelle. Il s'agit d'une condamnation qui a été prononcée à l'encontre d'un établir que la maladie dont il était décédé était une maladie absolument professionnelle, et c'est ce qui explique la condamnation. Donc je crois qu'il faut que nous soyons tous, que nous ayons tous connaissance de ces faits. Aucun d'entre nous ici, bien sûr, ne dirait que nous sommes responsables de ce genre de situation, mais ce dont nous serions responsables, c'est de l'ignorance de ces faits. Donc l'énergie nucléaire, elle est extrêmement pratique, elle a un aspect très pratique, mais elle a d'autres aspects qu'il ne faut pas se cacher. Donc je continue, et je reprends le fil de mon discours, et si vous avez des questions par rapport à ça, j'essaierai au mieux d'y répondre. Alors, je reviens donc au fil de notre histoire, et au côté dangereux de l'énergie nucléaire, côté risqué, j'ai juste retenu deux exemples, parce qu'ils sont extrêmement parlants. Tchernobyl en 1986, qui aujourd'hui encore, 25 ans plus tard, laisse une région largement dévastée, et surtout empêche une production alimentaire sûre, dans un rayon au moins de 150 à 150 kilomètres autour de la usine. Plus récemment, parce que c'était au mois de mars 2011, le 11 mars, Fukushima, que vous avez tous en mémoire. Et par rapport à ça, je voudrais livrer à votre réflexion une parole que j'ai attrapée comme ça, une parole de la sagesse amérindienne, et je pense que nous devons tous bien réfléchir à ce genre de paroles. Quand l'homme blanc a coupé tous les arbres et mangé tous les poissons, il s'apercevra qu'il ne peut pas manger de l'argent. Ça a un petit côté naïf, mais c'est pas si naïf que ça. Et je crois que nous devrions tous réfléchir à vérifier nos comportements. Il ne s'agit pas d'en venir à la bouchine, mais il s'agit d'avoir des comportements plus responsables par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos descendants. Alors, nous n'allons pas rester sur des constats négatifs et nous n'allons pas nous complaire à des constats tristes et graves, parce que, après tout ce qui a été dit tout à l'heure, à côté de ce qui a été dit tout à l'heure, et en glabant en partie ce qui a été dit tout à l'heure, des solutions existent pour faire autrement. Et j'ai emprunté des exemples de solutions et surtout un état d'esprit aux auteurs de ce livre, Maximilien Roer et Anne Gouillon, qui sont deux ingénieurs à Grenoble. L'un des deux, Maximilien Roer, il collabore régulièrement à la tribune, qui n'est pas réputée pour ses élus rochis. Donc voilà, je vous dis ça comme ça en passant. Alors, ces gens-là ont écrit ce livre-là et ils ont créé un club qui s'appelle Big Citizen, Soyants Citoyens, et ils développent l'idée de la révolution de l'économie positive. Et nous avons achevé cette présentation extrêmement rapide par le schéma qui va terminer. Donc, c'est une affaire qui demande à être bien réfléchie. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici habitants du pays du Cotentin. C'est dans ce cadre-là qu'il y a à peu près dix ans, j'ai rencontré Marie Kirchner et quelques autres personnes que j'aurais jamais rencontrées si cette institution n'avait pas eu lieu, n'avait pas existé. Et donc, c'est très très bien. C'est encore aujourd'hui ce qui nous rassemble, avec toutes nos divergences, mais avec aussi des points communs. Et cette zone de convergence, ces points communs, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous sommes tous participants et vivants dans le même pays, sur le même territoire. Et nous sommes tous, quelque part, gardiens de ce territoire. Et aujourd'hui, nous devons absolument bien nous mettre ça dans la tête, quelle que soit notre activité, quelle que soit notre fonction, là où nous sommes. Et je vais retenir simplement deux exemples, parce qu'on pourrait les multiplier à définir, mais ce n'est pas la peine. Je vais retenir deux exemples, le premier, c'est la sécurité des installations nucléaires. Alors, c'est très important, parce qu'après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, particulièrement à la suite de Fukushima, nous avons travaillé avec beaucoup d'acharnement, et beaucoup de sincérité, les uns et les autres, dans ces groupes de travail qu'on appelle les commissions locales d'information, et une commission locale particulière a été créée, dans cette circonstance, que nous appelons le groupe Intercli Post-Fukushima, et qui a assemblé des gens qui ont très différent. Il y avait des gens, des salariés, des nucléaires, représentés par leur syndicat, des industriels, des élus, et évidemment des représentants associatifs. Je dois à la vérité de dire que les plus constants dans la présence ont été les représentants associatifs, quels qu'ils soient, y compris M. Jean-Paul Martin, que je salue avec beaucoup d'amitié, parce que, bien qu'on n'ayant pas les mêmes idées, nous avons beaucoup de respect et d'amitié. Je vous remercie pour la dernière phrase. Voilà. Et donc, M. Martin est aussi président d'une association pour sauver le climat développant le nucléaire. Ce n'est pas tout à fait ce titre-là, mais l'idée est celle-là. Vous, on est d'accord ? On est d'accord sur le fait que je ne suis pas président, mais représentant. Voilà, le représentant. Et l'association s'appelle l'association des écologistes pour le nucléaire. Voilà. Vous voyez comme c'est varié, et c'est cette diversité qui est tout à fait passionnante. Donc, qui que nous soyons, nous devons avoir respect, écoute et tolérance. C'est absolument indispensable, quelle que soit la façon dont on fonctionne. Et je voudrais, à cet égard-là, dire quelque chose que mes amis et caméras écologistes ne disent jamais. Je n'étais jamais en train de dire ça. Aujourd'hui, je crois que nous avons, nous devons prendre confiance que notre sécurité, elle repose très largement sur le sérieux et la conscience des salariés du nucléaire. Et nous leur devons le maximum d'estime. Et je pense que ça, ça doit être dit, répété, et ça me paraît extrêmement important. Après, les choix des industriels, les choix politiques, ne nous appartiennent pas. Mais cette estime que nous devons aux salariés du nucléaire, j'insiste énormément là-dessus, parce que c'est, pour moi, extrêmement important. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, par rapport auquel nous devons travailler tous ensemble, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Ça a été évoqué tout à l'heure pour M. Faust, nous y revenons. Et je pense que là, nous pouvons tous, en essayant de ne pas gaspiller l'électricité, en mettant le couvert sur la casserole, quand on fait bouillir l'eau, c'est ce que dit Morgane Desta, et elle a absolument raison, il faut absolument faire ça, en essayant de travailler sur l'isolation de nos lieux de vie, que nous soyons élus ou simples particuliers, nous devons absolument prendre conscience de tout ça. Et ce travail-là est fait, est commencé, est commencé, est commencé, par une organisation qui s'appelle le Plan Climat Énergie, mais c'est pas à moi d'en parler, ça va être fait plus tard. Donc, je vais terminer en demandant à tout le monde, à chacun, de faire preuve d'inventivité, de souplesse, de transparence sur les coûts environnementaux des productions énergétiques. Et j'ajouterai une petite phrase, que j'ai pas écrite là, mais que j'ai bien dans ma tête, lorsque 1 euro est dépensé pour les énergies renouvelables, il en est dépensé 10 pour le nucléaire. Et donc, je vous demande de méditer aussi cette réalité, parce qu'il ne faut pas trop s'étonner si les renouvelables ont du mal à démarrer. Voilà, merci pour votre attention. A tout à l'heure.